Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de la trilogie du samedi, et vous, c'est la troisième fois que nous nous retrouvons pour parler pépites, et comme à l'accoutumée, nous parlerons comics, BD et manga, et c'est sans plus tarder que nous allons nous attaquer à du lourd, du très très lourd. En effet, j'ai pu lire il y a maintenant quelques semaines le Punisher Max de Jason Aaron et de Steve Dillon, édité chez Panini, dans la regrettée collection Marvel Icons, une collection où certes, c'était de la page mat, ce qui ne me posait absolument aucun problème, soit dit en passant, puisque ça évitait tout reflet. Une collection où on pouvait retrouver moult titres à des prix défiants toute concurrence, et des titres pour le moins excellents. Ce Punisher Max ne fait pas exception. Ce comics relate l'histoire d'un Frank Castle vieillissant, et d'un Wilson Fisk montant une à une les marches de la pègre new-yorkaise. Et c'est du bon, c'est du très très bon. Steve Dillon est définitivement le meilleur pour dessiner le Punisher, et Jason Aaron a eu la très très bonne idée de s'affranchir de toute continuité. On le sent dès les premières pages et on sent que tout est possible. Et tout sera possible. Tout. Même avec Electra. Comprendra qui veut. Ou qui peut. Alors je vais essayer de faire court, même si ça va être très très compliqué, vu la claque que je me suis prise à la lecture de ce titre. Vous y retrouverez donc un Punisher, comme je le disais, vieillissant, rouillé par cette vie plus que musclée, et affrontant des criminels qu'il n'est pas du tout sûr de battre. Une réflexion plus qu'intéressante sur le fait de se demander si c'est un justicier ou un simple criminel ayant ça dans le sang, ayant peut-être choisi cette vie en toute connaissance de cause, c'est à se demander si finalement Frank Castle n'est pas juste un sadomasochiste, appréciant sa vie de pseudo-justicier et l'ayant même provoqué. Jason Aaron va même jusqu'à remettre en doute les fondamentaux de ce qu'est le Punisher et de ce qui a provoqué cette vendetta personnelle, dont est victime ou pas Frank Castle. Toute la question se posera alors de savoir si Frank Castle est une victime, ou s'il a choisi son destin depuis le début. Et bon Dieu que c'est fort ! Alors autant vous le dire tout de suite, si on se pose la question du bien fondé et de la gentillesse du Punisher, du fait qu'il soit gentil je veux dire, la question ne se pose absolument pas concernant les méchants. On est sur du méchant de compète ! Et pour vous dresser le tableau, j'en citerai trois. Le premier, Wilson Fisk, qui deviendra au fur et à mesure des pages le Kaïd, dans une première partie du Marvel Icons, percutant, brutal et déterminé. A l'instar d'un Vincent Denis Friot dans le Dardeville de Netflix. Ce Kaïd est tout simplement génial. J'ai adoré le lire, le regarder, le contempler, voir son ascension et les décisions cruciales qu'il va prendre. Et je trouve que c'est avec ce titre qu'on se rend compte de la détermination du mec à devenir le Kaïd. Encore une fois, c'est une question de choix. Et autant vous dire que des choix, il va en faire, et pas des petits. Ensuite, on s'intéressera au Mennonite. Alors qu'est-ce que le Mennonite ? Je crois qu'il s'appelle John Pilgrim, d'ailleurs, dans la saison 2 du Punisher. Où en gros, c'est un espèce de religieux plus plus plus, qui, pour pouvoir sauver sa femme mourante, cherche de l'argent et donc répond à l'appel de la pègre quand on lui demande de buter le Punisher. Et alors, on parlait de détermination, juste avant, avec ce fisc. Là, c'est un truc de malade. C'est-à-dire que le mec n'a qu'un objectif en tête, c'est de buter Frank Castle. Et c'est... Le mec est impitoyable, déterminé comme possible, sous ses apparences de religieux à la sauce, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, qui, encore une fois, selon toute vraisemblance, atteindrait le sommet de sa méchanceté en mettant un pied dans l'entrebaillement de la porte pour vous vendre des trucs. Ah là, on n'est pas du tout là-dessus, hein. Là, on est sur du salopard de compète. De l'assassin aux méthodes expéditives et dégueulasses. Le mec que rien n'arrêtera. Le Terminator en puissance ! Bref, un méchant qui en a sous le pied et dans le pantalon. Et alors là, une autre pépite. Une découverte pour moi. Qui n'avait en tête que le scandale qu'a été Colin Farrell dans le film d'Arte de Ville avec Ben Affleck et Jennifer Garner. Parce qu'on est d'accord que ça l'est pas du tout, quand même. Mais genre, pas du tout. Là, on a affaire à un bullseye complètement barré qui fait flipper parce que, à la manière de Joe Petschy, dans Les Affranchis ou dans Casino, le mec est capable de tout. Allant même, jusqu'à se caler sur la psychologie du mec qu'il poursuit, à se prendre lui-même pour le Punisher. Bref, Jason Aaron a l'intelligence de nous montrer toute la psyché d'un méchant que je considérais jusqu'ici comme As-Been. Y'a vraiment pas d'autre mot. Là, encore une fois, on a affaire à de l'assassin, si on peut dire, de qualité. Machiavélique, mystérieux, sans pitié, l'espèce de cinglé que rien ne pourra arrêter. Encore une fois, c'est du lourd, du très très lourd. J'ai pris une grosse claque. Et quand on vous dit que le mec met un gros coup de pied au cul à la continuité, c'est que ce Marvel Icons, vous pouvez ne strictement rien connaître au Punisher. Il y a un début, un milieu et une fin. Vous ne pouvez que vous régaler à la lecture de ce Punisher Max. C'est obligatoire. Alors par contre, dites-moi dans les commentaires si vous n'avez pas aimé. Ça m'intéresse grandement. Mais franchement, autant vous le dire tout de suite, je ne comprendrai pas pourquoi. Le gars qui est au fait de Scale Punisher prendra forcément son pied. Et le gars qui ne connaît pas, il peut aborder le bazar sans problème. Il se met pépouce dans son canap' et je vous garantis que vous allez l'enfiler, mais alors bien comme il faut. Non, c'était vraiment une lecture impressionnante de maîtrise, que ce soit dans le dessin ou dans le scénar. Et puis, c'est jouissif, bordel. J'ai adoré ce titre. Tout en ayant conscience, bien sûr, et en faisant abstraction, que les méchants sont méchants et les gentils sont méchants aussi. C'est comme ça. Trêve de blabla sur le comics, passons maintenant à la BD. Et on va s'intéresser tout de suite à Jim Hawkins de Sébastien Vastra, édité chez Ankama en deux tomes, que vous pouvez voir ici, là, maintenant. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Alors, bien sûr, librement adapté du roman de Stevenson, mais c'est génial. Franchement, on va s'arrêter deux secondes sur le dessin. C'est superbe. Il faut savoir que c'est donc... Je ne vais pas refaire l'histoire de l'île au trésor, tout le monde la connaît. C'est une île avec un trésor. Tout commence avec un pirate qui vient dans une auberge où il y a le fameux Jim Hawkins qui fait reluire les tables et puis qui aide sa mère dans l'arrière-boutique. Quand, en gros, le gars en piston, le pirate, le Bill Bones, lui donne la clé cryptée, j'entends pas la clé, la clé du trésor en question. Va s'en suivre une expédition pour aller sur cette fameuse île où il va faire la rencontre de pirates mythiques dont Silver. Long John Silver. Alors là, en l'occurrence, ce sera Kong John Silver puisqu'il s'agit d'un gorille. Oui, puisque ce titre de Sébastien Vastra est anthropomorphique, c'est-à-dire des humains avec des têtes d'animaux. Et chaque personnage sera caractérisé par son animal. Et c'est ça qui est ouf. C'est vraiment, vraiment génial. Comme je vous l'ai dit, le Long John Silver a les traits d'un gorille. Bill Bones, ceux d'un morse, que la vie n'a pas épargné. Et Ben Gun, le fameux Ben Gun, allait très espiègle et malin d'un singe. Non, vraiment, les dessins sont magnifiques. J'ai adoré. On se sent embarqué dans cette histoire à un point que vous n'imaginez même pas. Alors, pour préciser les choses, on est en attente du troisième tome. Le premier tome, c'est tout ce qui se passe avant de partir. Je crois d'ailleurs qu'il se termine par l'embarquement sur le navire en question. L'équipage vient d'être recruté, le cuisinier aussi, puisqu'il s'agit de Kong John Silver. C'est une petite merveille. J'ai adoré ce truc et je prendrai plaisir à le lire, le relire et le re-regarder. Ces deux tomes sont la définition même d'aventure et vous vous prendrez à coup sûr pour l'aventurier faisant partie de toute cette histoire. Alors, j'avoue que j'étais plus que client de cette histoire pour plusieurs raisons. D'une, parce qu'elle traite donc de l'île au trésor que je surkiffe depuis que je suis tout gamin. Sébastien Vastra est un picard que j'ai pu rencontrer et il a pu me faire deux ou trois dédicaces et bon Dieu que c'est beau. Et même pour les aficionados, les gens qui connaissent les tenants et les aboutissants de cette histoire, il y a voilà quelques petits éléments d'ici de là qui arrivent tout de même à nous surprendre. Le côté anthropomorphique, la caractérisation des personnages comme je le disais plus tôt, les jeux de mots autour des noms, les personnages qu'on s'attend à voir et quand ils arrivent, wow ! Non, vraiment, je serais très très surpris que vous ne soyez pas conquis par ce titre. C'est vraiment du pur bonheur de retrouver cette histoire adaptée comme il l'a fait. Une chose est sûre, c'est un titre qui fait le café et j'attends avec impatience le tome 3 qui devrait sortir, à mon avis, avant la fin d'année. Alors bon, de ce titre, je pourrais vous en parler pendant des heures mais ça ne sert strictement à rien. Il vaut mieux vous dire d'aller l'acheter, de courir, de vous ruer pour aller le choper. Faites-moi confiance, vous ne pourrez pas être déçu, c'est pas possible. Moi, le dessin m'a mis sur le cul et puis alors l'histoire, c'est génial, on vous dit. Et on passe maintenant au manga. Attardons-nous maintenant, si vous le voulez bien, sur un manga. N'en déplaise à certains puisque j'entends déjà d'ici « Ah, c'est pas un manga, c'est n'importe quoi, qu'est-ce que t'es dit ? » « Ça se lit de gauche à droite alors qu'un manga, ça se lit de droite à gauche, t'as rien compris. » Et puis en plus, l'auteur-dessinateur est français, c'est n'importe quoi, c'est du manga. Tout transpire le manga dans ce titre. On s'en fout complètement de savoir si ça se lit de droite à gauche ou de gauche à droite. Bon, on s'en fout pas, il faut quand même être au courant du truc avant, on se serait complètement con que vous commenciez par la fin, on est d'accord ? Mais ça transpire le manga, ça transpire la culture asiatique, qu'il s'agisse du dessin, du rythme, des thèmes abordés, c'est du manga. Point barre. Il s'agit de Tali, fille de la lune, tome 1 et 2, et attardons-nous deux petites secondes, si vous le voulez, sur l'édition de ce truc. Avant de parler de quoi que ce soit. C'est génial, ça vaut grave le goût. Que je vous explique. Les deux tomes, et j'imagine que ce sera comme ça pour la suite, sont dans un espèce de papier canson, bosselé, vraiment papier genre aquarelle. C'est de toute beauté, moi j'ai adoré cette espèce de couve papier cartonné, j'ai vraiment adoré. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, le prix, franchement c'est super. Le premier tome est à 5 euros. Quoi de mieux pour se faire un avis sur un titre qu'un petit prix édité chez Ankama, scénarisé et dessiné par Surya, que j'ai pu rencontrer à Perron, me semble-t-il, sur une convention BD, manga, voilà. Et il a pu me faire une jolie petite dédicace. Je vous la mets là. Le bonhomme est super sympathique. Et alors, super sympathique, ça se sent dans son bouquin. Pourquoi ? Parce qu'au début de son bouquin, au début de l'histoire, avant de nous lancer dans la lecture, Surya a eu la très très bonne idée de nous mettre 2-3 lignes explicatives juste avant pour nous expliquer le contexte dans lequel il a écrit et dessiné ce manga. En somme, il nous souhaite la bienvenue, il nous remercie d'avoir acheté ce titre et il nous explique dans quelles circonstances il a pu penser, imaginer tout ce qu'on va pouvoir lire ici. Et rien que ça déjà, c'est un peu on t'installe dans le cap nappe, on te file une margarita, 3 olives, des pots de cacahuètes et hop, c'est parti mon kiki. T'es pépouze, on te met bien juste avant la lecture. La conclusion du bouquin, c'est-à-dire après le truc, alors là, c'est un making of qui nous est proposé. J'en parle tout de suite parce que vraiment, ça m'a bluffé, j'ai jamais vu ça sur un autre titre et franchement, j'ai halluciné. Pour 5, on va être très très clair, pour 5 balles, je ne m'attendais pas à voir un truc comme ça, vraiment. Donc l'histoire, j'y reviendrai, mais elle est super cool, vraiment. Et ce petit côté bonus, ce petit côté, je te prends par la main et vas-y, j'ai un truc à te montrer, ça, ça fait partie de ma vie. Ça, ce que tu vas lire, c'est vraiment, c'est une partie de moi. J'ai adoré ce côté-là, mais genre vraiment. Sous forme de petite BD, de petit strip, Surya nous explique, encore une fois, le contexte, une sorte de petit making of de sa vie, du draw my life, finalement, à la fin du bouquin. Et c'était super cool. Et il finit par dire que quand il a bossé sur le tome 1, il a commencé à streamer sur Twitch et vous pourrez retrouver, d'ailleurs, je le mettrai soit là, d'ailleurs, je pense que je vais le mettre là, en fait. Vous avez ici, donc, le lien, et je le mettrai aussi en description, de sa chaîne Tweet sur laquelle, pardon, vous pouvez aller le regarder, dessiner son manga, le manga que vous allez pouvoir choper plus tard. Et je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment, mais super transparent, super cool, d'ouvrir comme ça les portes de son atelier. Et puis, nous, voilà, du coin de l'œil, on peut aller zioter, peut-être échanger deux, trois mots avec lui pour l'avoir rencontré donc sur ce festival. Il est hyper abordable, d'une gentillesse de dingue. Avec l'ami Nico, on lui a dit qu'on avait une chaîne, tout ça, le mec nous a souhaité bonne chance et tout. Vraiment, une crème. Et on sentait une sorte de timidité aussi. Et là, le fait qu'il nous ouvre les portes finalement de comment il met en œuvre comme ça son travail, je trouve ça juste super et c'est vraiment hyper généreux de la part d'un artiste comme lui de faire ça. Et vraiment, je voulais souligner avant de commencer à vous parler de l'histoire parce que ne serait-ce que par rapport à ça, j'ai envie de vous dire ça mérite le coup d'être lu. C'est même hyper bizarre de vous dire ça, c'est-à-dire par rapport aux à côté, franchement, le truc mérite d'être lu, vu, d'aller voir, enfin, ses techniques, ses astuces, c'est génial. Franchement, encore une fois, je vous invite vivement à aller choper la chaîne Twitch et aller faire un tour sur sa chaîne pour en savoir plus sur le bonhomme. C'est vraiment très très cool. Alors, Tali, la fille de la lune, de quoi ça s'agit ? Donc, c'est l'histoire d'une demoiselle appelée Tali qui est apparemment la descendante des invocatrices, femmes au pouvoir incommensurables et qui peuvent invoquer des choses, bah oui, vu le nom, vous vous doutez bien que invocatrices, il n'y a pas de hasard. Ils invoquent, c'est des filles qui invoquent, des entités pour les protéger. Déjà, on est dans un monde médiéval à coups de chevaliers, d'épées, c'est la prise d'un château. Ça m'a beaucoup fait penser à The Witcher, mais pas, alors pas les jeux, pas les titres papiers parce que je ne connais pas du tout, mais plus à la série Netflix. Alors après, je ne suis pas là pour dire si c'est fidèle ou pas au roman. Moi, j'ai trouvé, en l'occurrence, que ça avait beaucoup de résonance avec ce que j'avais pu voir dans la série Witcher, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a effectivement des sorciers, des trucs où on peut invoquer des choses, machin, et les chevaliers, ça se bastonne à coups d'épées. Le château est assiégé, attaqué par Lord Ulrich, le grand méchant de l'histoire, et sa capitaine Nina, une dame, une chevalière, une chevalière en tout cas, une dame en armure, qui fait aussi beaucoup penser du coup à du Game of Thrones, si vous voyez de quoi je parle. En tout cas, elle est déterminée, elle n'a qu'une chose en tête, c'est soit buter, soit récupérer Thali, et autant vous dire qu'elle m'a mis en mode flippette, j'aimerais pas la rencontrer dans la rue celle-là. Lord Borin, qui est apparemment le taulier du bazar, père adoptif de la dite Thali, la met sur un cheval, mais aussi un chevalier Alan pour la protéger, lui tape sur le cul, à la bourrique, pas Thali, de protéger et de servir Thali, en l'amenant au plus vite, au bled dont elle vient à la base. Coursé par la garde de Ulrich et Nina, il chevauche dans la pampa jusqu'à un petit village, où il rencontre Pavel, un gros monsieur, au passé tout aussi badass que mystérieux, et les lots sont jeunes apprentis. aussi rapides au combat qu'énigmatiques lui aussi. Manifestement dotés d'aptitudes absolument extraordinaires, ces deux personnages vont être recrutés par nos deux voyageurs pour les escorter, les protéger, les aider, moyennant finances, bien entendu. Les lots qui n'est pas sans rappeler souria d'ailleurs. Est-ce que c'est par rapport au trait du dessin ou à la timidité du personnage ? Je ne sais pas, mais j'ai beaucoup pensé à lui en suivant ce personnage dans les aventures de Thali. Et franchement, le verdict est sans appel, c'est juste ouf. J'ai adoré de bout en bout. Ça se lit hyper vite, c'est frais, ça fait référence à plein de trucs qu'on connaît, aussi bien, comme je vous le disais, Witcher, le Seigneur des Anneaux, l'histoire sans fin, ou même Willow. Entre parenthèses, si vous n'avez pas vu ce film, c'est une hérésie. Il faut impérativement choper ce titre. Forcément, ça peut faire rappeler aux aficionados de comics Jean Grey et toute l'histoire autour du Phénix Noir, puisque depuis le début, on nous dit qu'elle peut invoquer quelque chose qui pourra peut-être la consumer. Donc on n'attend que ça, on s'y attend, mais pas trop quand même, parce qu'on a un peu les miquettes. Non franchement, ce titre est ouf, parle de plein de choses, ça aborde plein de thèmes, c'est vraiment... J'ai adoré ce premier tome, il installe tout en donnant du rythme, et j'avais vraiment peur pour un premier tome de m'embêter un petit peu en fait. Et pas du tout, pas du tout, du tout, du tout. On parlait de manga tout à l'heure, dans des mangas plus classiques et plus renommés, il y a des tomins que j'ai lus récemment qui m'ont profondément ennuyé, alors que là, c'est pas du tout, du tout le cas. Et je pense justement que ça peut être cool d'aborder le manga de cette manière-là, et du coup d'avoir un regard très, très concret sur le mangaka, sur son travail autour de l'oeuvre, et l'oeuvre en elle-même, puisque ce sera beaucoup plus facile à lire, et ça désorganisera pas tout du fait que ce soit de gauche à droite ou de droite à gauche. Franchement, moi j'ai surkiffé de bout en bout, comme je vous le disais, que ce soit l'histoire ou les bonus qui l'entourent, c'est juste une pure tuerie, et ça ne coûte que 5 euros. Ce serait tellement bête de passer à côté, le deuxième tome, quant à lui, est à 10, et je pense que le troisième sera à 10 également. Qui arrive, encore une fois, incessamment sous peu. Je ne peux donc que vous conseiller de vous procurer ce titre au plus vite pour vous faire votre propre avis. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci, j'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette émission comme moi à la faire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo si vous l'avez aimée, c'est encore ce qu'il y a de mieux pour faire vivre et montrer votre soutien à la chaîne. N'oubliez pas bien sûr de défoncer votre clavier en laissant des commentaires en dessous, et pourquoi pas me donner le titre que vous lisez en ce moment. On sait jamais, sur un malentendu, il pourrait se retrouver dans la sélection d'un prochain numéro. Quant à moi, il me reste à vous dire à tchao et à bientôt dans une prochaine trilo. Sous-titrage ST' 501